Donc, on va commencer en posture assise, confortable, et on peut s'asseoir sur un petit coussin, une couverture au besoin. On va avoir les genoux à peu près à la même hauteur que nos hanches ou légèrement plus bas, pour avoir le dos long sans effort. Et avec les vacances des fêtes, j'ai eu, en fait, je poursuis toujours ma réflexion par rapport à mon enseignement au yoga et de plus en plus, je me rends compte comment le monde a besoin de douceur, comment le monde a besoin de plus d'écoute dans leur pratique pour pouvoir détendre, relâcher les tensions et se faire du bien au lieu de se créer des tensions. Parce que même auprès de, même, je peux parler pour moi-même, on a tendance des fois à pousser un peu trop loin, puis là, on vient qu'on a des petits traits d'heure, puis on peut même avoir des blessures. Alors, je tiens à mentionner dès le début, dès l'année 2021, si on pouvait ensemble prendre la résolution, d'y aller en douceur, puis d'être à l'écoute, puis de voir qu'est-ce qui me fait du bien dans mon corps, qu'est-ce qui me fait moins bien. Puis, je dis ça parce que moi et Benoît, en début de vacances, on était maganés, puis on n'avait rien fait de spécial, c'est comme notre corps qui nous parlait. Pourtant, je n'abuse pas tant de mon corps, mais en tout cas, j'ai d'autres petites hypothèses du pourquoi, là. Mais ce que ma meilleure amie, qui est ostéopathe, m'expliquait, c'est que, mettons que j'ai une douleur au cou, puis même une douleur récurrente qui vient souvent. Souvent, dans notre corps, on a des zones, peut-être que c'est le dos, qui sont plus fragiles, donc les douleurs, elles reviennent souvent. Donc, ce qu'elle m'expliquait, c'est que ce n'est pas nécessairement cette région-là qui est problématique. Donc, pour moi, puis pour Benoît, mettons, c'est le coup. C'est cette région-là qui vient souvent crisper, tendu, ou même pour Benoît, c'est un méga torticoli. Alors là, ce qu'elle m'expliquait, c'est que, mettons que j'ai 100 employés dans mon corps, puis là, qu'il y en a quelques-uns qui ne fonctionnent pas bien, mettons, au niveau de mon système digestif. Donc, ceux-là, ils sont partis en congé de maladie ou sont partis en vacances. Les autres, il faut qu'ils travaillent encore plus fort pour compenser. Et là, c'est un peu la même chose. Admettons que dans le bon monde, c'est très tendu et presque pas mobile. Donc, eux autres aussi sont partis en vacances ou sont partis en congé de maladie. Alors, qui qui compense? Ben, c'est tout le reste de ma colonne. Donc, le reste de la colonne est obligé d'être extra mobile pour compenser pour le manque de mobilité dans le bon monde. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens pour vous que tout le corps est interrelié. Et d'où l'importance de travailler le corps en entier dans son ensemble. Donc, on a tendance à cibler la région, par exemple, du coup. Je vais tirer mon coup parce que, ah, c'est tendu, c'est tendu. Mais je ne vais pas aller tirer le bon monde. Ça fait qu'au contraire, il faut aller travailler la région du bas du dos pour, par la suite, que mon couille ait un petit break, que mes employés reviennent. Même chose pour prendre soin de mon système digestif. Donc, sachant que tout mon corps est interrelié, vous comprendrez que c'est important d'avoir une belle hygiène de vie. Puis, de faire du yoga, négativement, pour tout son corps en entier. Puis, d'aller visiter une ostéopathe une fois de temps en temps, ça ne fait pas de temps non plus. Alors, j'espère que ça leur a éclairé une petite lumière pour vous guider dans l'année 2021 avec des belles intentions. Puis, on va démarrer tout de suite. Merci encore ce matin de votre engagement, de votre motivation. Merci de ça, les amis. Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver à chaque séance. Puis, sachez que c'est réciproque. C'est vous aussi qui êtes ma motivation, ma passion. Ça fait que, merci beaucoup. Alors, on va commencer. Le dos long. On imagine un fil qui étire la semaine de la tête vers le ciel. On peut fermer les yeux. Et garder le nombril légèrement engagé vers la colonne. Alors, on va rouler à quelques reprises nos épaules vers l'arrière. Justement, pour voir un petit peu c'est quoi l'état de nos épaules ce matin. Puis, l'état de notre nuque. On va faire aussi quelques petits demi-cercles avec la tête. Donc, à l'expiration, je bascule vers l'avant. Je roule. On amène mon épaule au-dessus de mon oreille. Et expire. Reviens au centre. Donc, quelques petits mouvements de bascule de va-et-vient. En gardant les épaules bien détendues. Qu'on réveille le corps en lenteur, en douceur. Une fois qu'on a travaillé le haut du dos et la nuque un instant, maintenant, reviens avec le dos long. Il se met de la tête alignée vers le ciel. Je peux joindre l'index et le pouce ensemble dans Janna Mudra, orienté vers le sol. C'est un Moudra qui invite à la connaissance de soi. Parce que ce matin, on va aller respirer, premièrement. Et ensuite, on va aller essayer de voir ce serait quoi mon intention pour l'année 2021. Alors, tout d'abord, ensemble, expirons. On vide tout l'air de ses poumons. Puis, inspire profondément par les deux narines. Expire par la bouche. À nouveau, inspirez, fais le plein. Dans la bouche, laisse aller. Une dernière fois, expire profondément. Expire. Excellent. Et maintenant, dans la respiration yogique complète, inspire, gonfle le bas-ventre. La cage thoracique jusqu'en haut, vers les clavicules. À l'expiration, le nombril s'engage et je vide tout l'air de mes poumons. Jusqu'en haut. Alors, je continue ma belle vague du bas vers le haut lentement. En restant le mouvement, de va et de vient, comme la vague de l'océan qui va et qui vient. Relâche de nouveau les épaules un peu plus. Détends, détends, détends l'arrière du crâne, détends la mâchoire. Car le dos long. Chaque expiration a la sensation que tu te déposes un peu plus. Donc, on atterrit de notre année 2020. On revient d'un long voyage et on se pose. On se dépose. Sente tes hanches très lourdes. Sente ton corps stable. Et observe la détente qui s'installe de plus en plus au fur et à mesure que ta respiration s'approfondit. Toute notre attention sur la respiration, sur la détente. Très bien. Et maintenant, on va placer ses mains en prière au niveau du cœur. Et définir notre intention pour notre année 2021. En un mot ou une phrase formulée à la positive. De quoi j'ai envie en 2021? Quel est mon plus profond désir? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me fait du bien? À quoi j'ai envie de dire un grand oui en 2021? Je vais répéter mentalement à trois reprises mon intention. Imagine que ton intention se répand dans toutes tes cellules en ce moment. On peut ouvrir les yeux doucement. Et on inspire en soulevant les bras vers le ciel. On fait le plein. Expire dans un grand bon moment. On se réveille après une longue année. On démarre une nouvelle année maintenant. Inspire. Pousse dans les hanches. Allons-y bras, allons-y doigts. Allons-y au sommet de la tête. Et expire à nouveau. Et on fait circuler. Encore une dernière fois. Inspire vers le ciel. Crée de la longueur dans son corps. Crée de l'espace pour le nouveau. Et expire. On délimine le flegme dans nos poumons. Bien. Et maintenant, on va inspirer vers le ciel. Et à l'expiration, on amène les deux mains ici derrière le crâne. On va inspirer. Ouvrir les coudes vers l'arrière. Pousse le cœur devant. Garde le nombril engagé vers la colonne. On vient dévier ici nos épaules. Ouvrir le cœur. Avec vraiment toute la ceinture abdominale engagée. S'incliner légèrement vers la gauche. Bien. Reste ici. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. On veut sentir un étirement ici dans tout son flanc. Et respire dans le flanc droit. Respire pour créer l'espace. Des bonnes respirations profondes. Et reviens au centre. Puis, on va aller de l'autre côté. Respire dans l'autre flanc. On sent les coudes qui se gonfent et qui se dégonfent. Bien. Maintenant, inspire, reviens au centre. À l'expiration, amène le menton thorax. Et avec tes coudes, viens envelopper le nez. Reste ici un instant. Donc, je fais comme avec mes mains une légère traction dans ma nuque pour sentir, il se crée de l'espace dans mes cervicales. Mais c'est tout doux, tout doux. Et je relâche mes épaules. Je relâche la tête. Respire spécialement dans ton dos. Dernière bonne respiration profonde. Bien. Maintenant, relâche les deux bras. Super. On va allonger les jambes devant. Secouer un tout petit peu les jambes. Shake, shake, shake. Et rotation des chevilles dans un sens. Et puis, dans l'autre sens. Super. Bien attraper l'arrière des genoux. Et on va faire une petite roulade d'avant-arrière. Dos ronds, 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 menton thorax. On se masse le dos. Si c'est difficile des roulades, on peut juste être au sol en faisant une petite boule. Pour arrondir la colonne. Sinon, on commence à se mettre en mouvement. Et hop. Puis, on revient en posture assise. Je vais croiser mes chevilles pour me placer tout de suite à quatre pattes. N'hésitez pas à mettre une couverture en dessous de vos genoux pour plus de confort. Ici, avec les mains en dessous de mes épaules et les orteils engagés derrière, on va dévier sa colonne en douceur. Ce matin, j'inspire. Je cambre le dos dans le dos de la vache. Et à l'expiration, dos ronds, ronds, ronds dans le dos du chat. À nouveau, inspire. Dos creux. Soulève le regard. Laisse la peau du ventre s'étirer. Et expire. Le nombril s'engage, s'enfonce vers la colonne en poussant dans les mains. Encore une fois, inspire. Dos creux. Et je visualise la longueur dans ma colonne. À l'expiration, dos ronds, ronds, ronds. Coxys vers le sol. À nouveau, inspire. Dos creux. Garde bien les épaules loin les oreilles. Et à l'expiration, dos ronds. Bien. Maintenant, je vais revenir au centre. J'inspire. À l'expiration, regarde à droite. Regarde comme si vous voulez aller voir la queue du chat derrière. Sans, encore une fois, l'étirement dans les flancs. Inspire, reviens au centre. Expire de l'autre côté. De nouveau, inspire, centre. Expire d'un côté. Inspire, reviens au centre. Expire de l'autre côté. Super, on va revenir au centre. Avancez vos mains un tout petit peu pour faciliter la descente au besoin. On va aller s'allonger à plat ventre. On inspire. Et à l'expiration, regarde, si possible, les coudes collés au corps. Viens te poser ici au sol. On allonge les jambes. On dépose le dessus des pieds au sol. Inspire, roule dans le coubra, Bhujangasana. Et à l'expiration, retour au sol. Doucement. Deux fois encore. Inspire. Imagine que tu crées de la longueur dans ta colonne. Le sommet de la tête s'allonge. Et à l'expiration, redépose. Une dernière fois. Inspire dans le coubra. Et à l'expiration, dans l'enfant un instant. Viens t'asseoir sur les talons. Le front au sol. Les bras qui peuvent être devant ou le long du corps. Derrière, si je veux relâcher un peu plus mes épaules. N'hésitez pas à ouvrir les genoux un peu plus larges pour avoir de l'espace pour votre abdomen. Qu'est-ce qu'il y a de l'expiration en besoin? On prend une bonne inspiration dans son dos. Gonfle, gonfle, gonfle le dos. Deux bonnes respirations encore. Justement, quand je parlais de coudes tout à l'heure, ici, on vient créer de l'espace dans son bas de dos qui va avoir une influence sur tout le corps au complet. Dernière respiration. Bien, maintenant, en appuyant les mains, redresse. Viens placer les doigts derrière le dos. Si c'est difficile, on peut toujours s'asseoir en indien. Si c'est trop difficile pour nos genoux ou pour nos chevilles. Donc, le but ici, c'est juste d'ouvrir le cœur. Les doigts sont derrière. Inspire, ouvre la poitrine. Soulève. Et à l'expiration, ramène le menton thorax. De nouveau, inspire. Et soulève la poitrine. Ramène. Une autre fois, tout doux. Inspire, ouvre, rapproche les omoplates, pousse le cœur et revient. Maintenant, si je veux aller un peu plus loin, j'inspire et je soulève mon bassin. Donc, si je suis en assise au sol, on continue seulement la variante précédente. Et à l'expiration, on redépose le bassin et ramène le menton thorax deux fois encore. Inspire. Pousse les hanches et reviens. On devrait sentir l'étirement un peu plus dans ses quadriceps et dans son bassin. Inspire de nouveau. Soulève. Et redépose. Génial. Maintenant, on va placer les deux mains au sol. On allonge les jambes dans sa planche. Donc, si c'est difficile la planche, on garde les genoux au sol. Aucun problème. On inspire. Et à l'expiration, dépose les genoux au sol, cambre le dos, amène la poitrine entre les deux mains. Et inspire dans le couvre-en, comme tout à l'heure. Et à l'expiration, cette fois, engage les orteils et va dans le V inversé. On va rester ici quelques respirations. Prends temps de bien ressentir ton V inversé au chien tête en bas. Les oreilles ressentir du bicep. Et les doigts sont écartés comme les soleils. Grippe les doigts au sol. Serre-toi de la... Justement, de tes doigts pour créer la longueur dans tout ton dos. Le dos est bien long, bien plat. Et détends la tête. Check la tête. Gauche, droite. Trois, super. Je sens l'arrière de mes jambes ici qui s'étire. Et que ça fait du bien ça. Ah! Merveilleux! Maintenant, on stabilise les deux talons vers le sol. Je vais écarter mes pieds un peu plus large. Et je vais venir déposer ici la tranche de mes pieds au sol, ou les pieds, vers la droite. Donc, j'ai une petite torsion au niveau de la taille. Mes deux pieds sont déposés avec mes orteils qui pointent vers la gauche. Je reviens au centre. Même chose de l'autre côté. Dépose les pieds avec les orteils qui pointent cette fois vers la droite. Continue de pousser dans les deux mains. On recommence. Et reviens au centre. Dépose les talons vers la droite. Et reviens au centre. Et dépose vers la gauche. Très bien. Et on va revenir au centre. Déposez les genoux au sol. Et replacez les doigts derrière. Ou reviens en assise comme tout à l'heure. On va reprendre notre ouverture ici. Alors, j'inspire. Soit avec le fessier en appui sur mes talons. Ou expire, reviens. Ou bien on va faire l'eau de l'ariante qu'on faisait. On soulève ici. Le bassin soulève la poitrine. Et si la nuque n'est pas trop fragile, laisse la tête retomber aussi. Et à l'expiration, on ramène. Deux fois encore. Inspire. Ouvre. Donc, mes fesses ici sont bien contractées. Je pousse et à l'expiration, je ramène. Dernière fois. Inspire. Ouvre. Donc, c'est un beau réveil du corps ce matin. Et on ramène. Super. De nouveau, allonge les mains devant. Allonge les jambes dans la planche. On inspire. Et à l'expiration, soit push-up ou genoux, poitrine, menton, sol. Au choix. Inspire dans le gros bras. Et redépose. Deux fois encore. Un beau couvre. Donc, je m'applique ici. Regardez les épaules loin d'une oreille. Inspire. Viens dégager la nuque. Et à l'expiration, redépose. Et une dernière fois. Inspire. Et à l'expiration. De nouveau dans le V inversé. Dos long, long, long. Donc, à chaque expiration, engage l'ombrie vers la colonne. Et ça, on va placer bien à plat dans ton dos. J'active le haut du dos. Puis, on va marcher doucement les pieds. Donc, j'apporte le pied droit vers la gauche. Le pied gauche vers la droite. Je m'amuse comme ça à marcher à croiser pour ramener mes pieds jusqu'à l'avant de mon tapis. Yeah! Une fois que je suis à l'avant, attrape avec les mains et les coudes. Et petit rebond vers le sol. Tête lourde, lourde, lourde. Ici, mon poids est principalement dans mes talons. Et j'hésite pas à fléchir mes genoux généreusement pour sentir le bas de mon dos qui relâche. Le menton vers le thorax. Attention, petite variante si je le souhaite. Je vais entrelacer les doigts derrière le dos. Et on va venir ouvrir les poings avec les bras longs. J'ouvre les poings aussi loin que possible vers le sol. Donc, vers le sommet de ma tête. Et reste ici. Respire. Et si je peux, j'amène les poings un peu plus à droite. Puis, un peu plus à gauche. Je continue de travailler l'ouverture dans mes épaules. Je prends des bonnes respirations profondes. Puis, je relâche les bras vers le sol et redresse tout doucement une vertèbre après l'autre jusqu'en haut. Lentement. Bien, la tête qui se déroule en dernier. Et je vais faire des beaux cercles ici avec la tête. Juste pour venir relâcher les demi-cercles. Il faut lâcher les tensions qui auraient pu s'accumuler. Parfait. Il roule les épaules. On devrait sentir son corps un peu plus réveillé ce matin. Je fais avec les épaules. Up and down. Shake, shake, shake rapidement avec les bras mou, mou, mou. On vient continuer de relâcher les petites tensions qu'on a dans nos épaules. Donc, c'est de haut en bas. Et là, attention, je vais faire d'avant-arrière. Ça va mieux quand on fléchit plus les coudes. Avant-arrière, comme quand on danse. Shake, shake, shake. Bien. Et relâche. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Et maintiens ici. On va aller faire comme si on apprête une liane. On pose dans les deux pieds. Et tire complètement. Et ramène. De l'autre côté. Inspire, allonge. Et reviens à l'expiration. De nouveau. Et tire non seulement le bras, mais aussi de se mettre à ta tête. Et reviens. On crée l'espace. Et hop. Bien. Parfait. Redescend doucement. Détends les bras. En faisant des petits virevants. Gauche, droite. Et super. Maintenant, on va commencer notre petite séquence de salutations au soleil. Alors, on peut se placer à l'avant de son tapis. Hop. Les mains en prière au niveau du cœur. Donc, si je mets face à vous, vous voyez que les pieds sont à peu près à la largeur de mes hanches. Les genoux sont souples. Et mes mains, ici, pressent bien l'une contre l'autre. Je dépose mes bras comme si je les mettais contre une table. Donc, les bras sont sur une même ligne. Ça mène dans la tête que j'allonge vers la scène. Et mes épaules sont détendues. Mais prêtes, prêtes en poussant dans les deux mains. Prêtes à travailler. Alors, ensemble, on va expirer. Vider tout l'air de nos poumons. Puis, inspire. Souleve les bras d'un instant vers le ciel. Et en expiration, flexion avant. Amène le ventre aux cuisses dans Outla-Nastana. Inspire. Demi-flexion. Le dos est long. Dans un bel équerre. Expire. Flexion. Puis, inspire. Jambe droite derrière. Grand pas. Dépose le genou au sol. Et soulève les bras vers le ciel dans un premier croissant de lune. À l'expiration, ici, travaille les jambes. Donc, on veut serrer les jambes comme si on voulait faire un effet ciseau. Je serre l'intérieur des cuisses ensemble. Je fichis mon genou avant pour approfondir l'ouverture de mes hanches. Mais je garde le nombril engagé vers la colonne. Donc, je vais avoir la sensation que mon coccyx va vers le sol. Donc, je n'ai pas le dos arqué. J'ai comme un dos plus qu'au neutre. Et je vais voir si je peux ouvrir un peu plus ici mes épaules et mon cœur en ouvrant ici vers l'arrière. Mais je garde bien les bras entre mes deux oreilles. Et à l'expiration, ramène les deux mains au sol. Attention, on engage les orteils. Soulève d'abord le genou du sol. Et sans bouger les hanches, si tu le peux, on s'en va dans notre belle planche. Parfait. Et à l'expiration, soit push-up ou genou, poitrine et menton au sol. Inspire dans le couvre-bras. Expire, soit dans l'enfant si j'ai besoin d'une pause ou dans le V inversé. Trois belles respirations dans le V inversé. Expire par le nez. Et relâche par la bouche. Bien. On se rappelle qu'on veut presser dans les doigts, qu'on va allonger son dos. Et attention ici, on va inspirer et allonger sa jambe droite vers le ciel. Métiens ici la pause un instant. Continuez de pousser dans les doigts. Voir si tu peux allonger la jambe un peu plus haut encore. Et à l'expiration, amène le pied droit entre les deux mains devant. Dépose le genou au sol. Et on redresse dans un croissant de l'une de l'autre côté. J'ajuste mes jambes. Serre les derrière des cuisses. Pousse le tibia dans le sol derrière. Sends tes pieds qui sont bien enracinés au sol. Donc ma base est solide. Puis observe tes abdos. Parce que ça aussi, c'est bien engagé. Puis on va voir si tu peux allonger peut-être un peu plus tes bras vers le ciel. Et ouvrir le cœur. Super beau la gang. Fécher généreusement le genou avant. Et assure-toi que le genou est en ligne avec le deuxième orteil. Donc attention de ne pas rentrer les genoux vers l'intérieur la gang. Et à l'expiration, on ramène les mains au sol. Soulève le genou du sol sans bouger les hanches. Si possible. Hop! Une belle planche. C'est beau! Et à l'expiration, on push-up au genou. Poitrine, menton, sol. Inspire dans le couvre-bras. Expire dans le vinversé. Ouh! Ouh! L'enfant, si on veut, une petite pause. Puis marche sur place. Inspire par le nez. Inspire par la bouche. Et on va, en marchant, croiser comme tout à l'heure, revenir à l'avant de son tapis. Donc pied droit à gauche, pied gauche à droite. Marche, marche, marche. Je reviens dans ma flexion avant. Entrelace les doigts derrière le dos. Et soulève les poings au-dessus de la tête. Bien. Inspire. Dernière bonne respiration ici dans la pause. Et là, relâche les bras et fléchis les genoux. Les fesses vers le sol. On remonte dans Oudkatasana à la chaise. Regarde devant. Si c'est difficile pour les épaules, place les mains en prière au niveau du cœur à la place. Bien. Sinon, on travaille les épaules et on ouvre les bras vers le ciel. Regarde droit devant. Voici un peu à profondir un peu plus, fléchis. Le poids dans mes talons. Je garde ici ma poitrine ouverte. Je fais comme si je m'assoyais sur une chaise, justement. Les cuisses travaillent fort, fort, fort. Si c'est trop difficile, va un peu moins loin. Bien. Encore pour trois. Respire. Deux. Les genoux sont en ligne avec mes orteils. Et un. Inspire. Allonge. Expire. Relâche. Très bien. Fais avec les épaules. Comme tout à l'heure. Détendez-tend. Très bien. Et bascule. Et bascule. Gauche-droite. Super. On revient au centre. Alors, ça complète une première petite salutation au soleil. On enchaîne avec notre deuxième. On est prêtes. On se passe avec les mains en prière au niveau du cœur. Dans prana masana. Les genoux sont souples. Mes pieds bien enracinés. On expire. Vite tout l'air des poumons. Expire. Inspire. Soulève vers le ciel. Et allonge. Et expire. On fonce le nombril vers la colonne. On va jusqu'au bout de l'expiration. Inspire. Demi-flexion. J'éloigne mes épaules, les oreilles. Mon regard reste au sol. Expire. Flexion. Puis inspire. Jambes gauches derrière. Grand pas. Dépose le genou au sol. Soulève les bras vers le ciel. Dans un croissant de lune. De l'autre côté. Parfait. Et attention, on va encore une fois apporter de la structure du tonus dans ses jambes et dans ses abdos. Une fois que c'est fait, on va aller travailler des petites torsions. Donc, je vais aller regarder vers la droite. J'ouvre mes deux bras. Je regarde vers la droite. Je twist à partir du nombril. Je garde les bras à la hauteur des épaules. Inspire. Reviens vers le centre. Expire. Ouvre. Cette fois de l'autre côté. Essaye d'aligner les deux épaules l'une en arrière de l'autre le plus possible. Inspire. Reviens au centre. Expire et twist. Et continuez de tirer le sommet de la tête vers le ciel. Inspire. Reviens au centre. Expire et twist. Le genou devant devrait rester stable et en ligne avec les orteils. Encore. Inspire. Ciel. Expire. Le nombril s'engage. Et twist. Dernière fois. Inspire ciel. Expire. Ouvre. Puis, reviens au centre. Inspire. Et à l'expiration, viens placer les deux mains au sol. Engage les orteils. Et hop! Retourne dans une belle planche. Ça peut être aussi les deux genoux au sol. Tout est parfait. À l'expiration, push-up ou genoux, poitrine, menton, sol. Inspire dans le couvre-bras. Expire. Soit dans l'enfant pour relâcher un peu plus. Ou dans le V inversé au choix. Si tu veux dans le V inversé, marche sur place. Fléchis un genou, fléchis l'autre. Et maintenant, je vais allonger ma jambe gauche vers le ciel. Métis ici la jambe gauche vers le ciel. Pose dans les mains. Le talon droit, lui, qui est vers le sol. Je peux fléchir mon genou au besoin. Est-ce que je peux allonger un peu plus ma jambe gauche encore? Oui. À la prochaine expiration, le pied gauche se place à l'avant du tapis. Dépose le genou au sol. Remonte dans un croissant de lune. Bien. Donc, j'ajuste mes jambes. J'ajuste mes abdos. Une fois que c'est fait, attention. On s'en va dans notre petite ouverture. À l'expiration, ouvre les bras. Regarde vers la gauche. Twist. Inspire. Reviens vers le centre. Expire. Ouvre de l'autre côté. Parfait. De nouveau. Inspire vers le centre. Expire. Twist. Je garde ma longueur dans mon dos et dans ma nuque. Inspire. Reviens au centre. Expire. Ouvre. Bien. Stable, stable. C'est le haut du tronc qui travaille. Inspire au ciel. Expire. Engage le nombril et twist. Inspire. Reviens au centre. Et une dernière fois. Expire. Et ouvre. Super beau la gagne. Inspire. Reviens au centre. À l'expiration, les mains se posent au sol. Engage les orteils. Et hop! Planche. À l'expiration, push-up au genou. Poitrine. Menton au sol. Inspire dans le coubra. Expire. Dans l'enfant. Viens placer le front au sol. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Moi, j'aime bien me verser légèrement de gauche à droite. Mais vous pouvez aussi rester stable. Et juste sentir le bas de votre dos se détendre. Dernière bonne respiration en gonflant bien son dos. Et je vais allonger mes bras ici le long de mon corps. On se prépare pour la posture du lièvre. Donc, je vais simplement soulever les hanches vers le ciel et laisser le sommet de ma tête se glisser sur le sol. Reste ici dans la posture. Détend les épaules. Et garde le nombril vers la colonne. Donc, mon dos devrait s'arrondir. Mes hanches qui sont le plus possible au-dessus de mes genoux. Je prends des bonnes respirations profondes. Si le sommet de la tête est très sensible, vous pouvez placer une couverture ou encore plier votre tapis en deux. Ferme les yeux et respire. Donc, c'est un exercice préparatoire à la posture sur la tête. Ça vient désensibiliser le sommet de sa tête. Mais en même temps, le plus important, c'est qu'on profite d'une belle inversion. Donc, un apport de sang neuf vers notre cœur, vers notre cerveau. Alors, respire bien. Ça vient travailler aussi au niveau énergétique. Toutes les inversions, c'est pour avoir une nouvelle vision, voir le monde différemment. Alors, c'est important, alors qu'on commence l'année 2021, de commencer cette année avec un nouveau regard. Je dis souvent de regarder avec ses yeux dansants, émerveillés, comme si on regardait toutes les choses pour la première fois. Nouvelle perspective. Sors à l'extérieur du cadre. Puis, reviens dans l'enfant un instant. Fronce ça pour intégrer les bienfaits de l'inversion. Une bonne respiration lente et profonde. Relâche ta mâchoire. Très bien. On va venir en appuyer dans nos mains. Ça va dresser doucement. Et je vais m'amener mes mains un peu plus à l'avant de mon tapis. Mon genou droit. Je vais venir l'insérer à l'intérieur de mes deux mains. Comme ça, loin devant. Donc, je suis en assise sur mon talon et je pousse ma jambe gauche, loin derrière. Parfait. Maintiens la pause ici en poussant les hanches vers le sel et en gardant le cœur ouvert. Je devrais ressentir un étirement ici, le long de mon psoir. Ce qui est comme la jonction entre ma cuisse et ma hanche. Peut-être aussi que c'est difficile pour le genou. Prends une pause au besoin. Ajustes. Encore deux bonnes respirations profondes. Parfait. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Il glisse maintenant le genou gauche à l'avant du tapis. Et il glisse la jambe droite, loin derrière. Donc, un bel étirement ici dans son bassin. Prends des bonnes respirations profondes. Garde les épaules le plus détendues possible. La nuque longue. Très bien. Et on va venir s'asseoir sur son fessier. Allonger les deux jambes devant. Ouvre les jambes maintenant dans la posture du papillon. On va faire le petit battement d'aile. Le sommet de ma tête, bien allongé vers le ciel. Et relâche les ailes. Relâche les genoux. On n'oublie pas qu'on peut s'asseoir sur un coussin au besoin. Surtout si les genoux sont comme ça. On va s'asseoir sur une couverture ou sur un coussin pour nous permettre de relâcher un peu mieux nos hanches et notre bassin. Super. Maintenant, place les doigts derrière le dos. Et pousse dans les doigts pour aider tout ton tronc à s'allonger. Étire le sommet de la tête. Et sens le nombril s'engager plus vers l'intérieur encore. Donc, je pousse avec mes doigts pour pousser mon nombril à l'intérieur. Je devrais sentir que ça travaille beaucoup plus au niveau de l'ouverture de mes hanches. Reste ici. Si je suis une personne particulièrement flexible et que je ne sens absolument rien dans cette posture-là, ramène les mains ici devant. Mais garde le dos long. Puis continue à t'incliner vers l'avant pour sentir le nombril qui s'engage à l'intérieur. Donc, si je me mets de côté, c'est important de ne pas laisser le dos s'arrondir et de forcer comme ça le gléau de son dos pour aller vers l'avant. Il n'y a plus aucune action qui se passe dans mes hanches. Au contraire, je veux allonger et pousser mon nombril vers l'intérieur. Et là, si ça va bien en gardant mon dos long, je vais venir m'excliner. Voyez comment mon dos est plat et long. Parfait. Encore deux bonnes respirations profondes dans la posture du papillon. Puis on va venir attraper l'extérieur de ses genoux et refermer. Allonge. Check, check, check. Super. On peut fléchir un petit peu ses genoux pour dégrouler la colonne tout doucement et venir s'allonger au sol. Parfait. Garde les genoux fléchis et viens placer les mains derrière la tête. Ou encore, on peut placer les mains le long du corps. On va aller travailler un peu sur les ados. Donc, si on sait déjà qu'on a beaucoup de travail à faire dans les ados qui sont plus ou moins forts, on va mettre les mains ici pour nous aider avec notre ballon. Mais sinon, on peut mettre les mains ailleurs. Désolée, je vous ai perdu quelques instants. Je vais juste brancher ça. Hop, le tour est joué. Alors, on va ramener nos jambes à 90 degrés. Donc, je m'assure que mes genoux sont au-dessus de mes hanches. Un bel angle de 90 degrés. Parce que si j'amène mes genoux un peu plus vers mon abdomen, c'est un peu moins forçant. Tandis que si j'amène mes genoux au-dessus de mes hanches, c'est là que déjà, je sens le bon de mes ados qui travaillent. Assure-toi que le nombril est bien vers la colonne. Donc, que mes ados sont plats. Je veux éviter que ça fasse une petite pointe, une petite montagne vers le ciel. Je veux vraiment les ados plats. Donc, le bon de mon dos qui est plus ouvert le sol. Je ne veux pas arquer le dos. J'ai un beau dos au neutre. Alors, on est prête. On va commencer à venir juste toucher avec le bout de son orteil le sol. En gardant un angle de 90 degrés dans les jambes. Donc, ce n'est pas juste mon mollet qui plie. Je garde l'angle et c'est ma jambe ici qui bouge et qui travaille pour sentir mes ados. Je garde le nombril bien engagé vers la colonne et je travaille lentement. On devrait déjà sentir que les ados seraient forts. Si j'ai envie de travailler un peu plus fort, je peux aussi soulever mes épaules et ma tête du sol. Mes mains qui vont servir à soutenir un petit peu le poids de ma tête. Mais sinon, je peux juste garder ici la tête au sol. Je travaille déjà amplement les abdos profonds. Et je continue. Je n'oublie pas de respirer, évidemment. Encore pour quatre. Et trois. Chaque fois que je reviens, je reviens à 90 degrés pour travailler encore plus fort. Deux. Et un. Super. Amène les genoux vers l'abdomen et berce de gauche à droite. Amène le front au genou dans une belle petite moule. Et relâche. On va aller travailler encore une fois sur les ados en allongeant les jambes vers le ciel. Et là, je vais venir avec ma main droite faire comme si j'attrapais ma liane, comme au début de la séance. Je vais aller un petit plus vers la gauche, donc un léger croisé. Main droite vers la gauche. Je viens comme si je voulais toucher le bout de mes orteils. Et je reviens. Et de l'autre côté. Hop. Donc, mon épaule se soulève du sol. Garde le nombril bien engagé vers la colonne. Hop. D'un côté. Et de l'autre. Donc, je vais aller à mon rythme. Je peux suivre le rythme de ma respiration. Expire et monte. Inspire, relâche. Il va toujours un peu plus haut si tu le peux. On prend des pauses au besoin. Encore pour quatre. Et si je travaille un peu plus fort encore à chaque fois que je vais chercher en hauteur. Hop. Contracte aussi le bas des ados. Fais comme si tu voulais soulever ton bassin du sol. Hop. Et deux. Et un dernier. Hop. Très bien. Relâche. Ramène les genoux vers l'abdomen. Et détend. Enversant de gauche à droite. Beau travail, la gang. Excellent. Maintenant, dépose le pied gauche sur le tapis. Et allonge la jambe droite vers le ciel. Si on a une sangle, on peut placer la sangle derrière son pied ou encore un fouleur ou quelque chose. Sinon, je peux juste attraper ma cuisse ou mon tibia. Je vais aller retirer toute la chaîne derrière de ma jambe. Donc, je sens le bon dos bien en appui au sol. Donc, la jambe gauche, elle, qui reste frichie pour allonger ma jambe au sol complètement. Bien, poussez le mollet dans le sol pour activer ma jambe gauche. Tandis que j'allonge ma jambe droite vers le ciel. Prends des bonnes respirations profondes. Chaque expiration, vois si tu peux amener ton ombri vers la colonne. Ce qui va te permettre d'aller un peu plus loin dans la posture. Et de grâce, on ne veut pas tirer. On veut sentir la jambe qui relâche. On accompagne la jambe. Donc, on est en attitude d'abandon, de relâchement et non pas de vouloir. Alors, c'est en se détendant, en s'abandonnant qu'on va voir que le corps relâche et qu'on peut aller plus loin dans la posture. Deux bonnes respirations profondes encore. Puis, switch. Et attraper l'autre jambe. La jambe droite qui soit longue au sol ou fléchie au choix. Les orteils de la jambe gauche sont vers moi. Pour accroître l'étirement derrière la jambe. Je prends des bonnes respirations profondes. Tout mon dos est détendu. En fait, je détends tout ce que je peux détendre dans ma posture. Encore une fois, place-toi dans une attitude d'abandon et relâche. Chaque expiration, on va s'il va aller un peu plus loin dans la posture. Deux bonnes respirations profondes encore. Très bien. Très bien. Maintenant, place le talon gauche sur le genou droit et viens attraper l'arrière du genou droit pour la posture du 4. Mon pied gauche qui est fléchie, ma jambe droite, elle qui est relâchée. Et si c'est difficile, je peux utiliser une fangle ou juste déposer mon pied ici sur un coussin ou au sol. Pour certaines personnes, quand c'est très, très tendu, juste ça, c'est suffisant. Donc, si je sens aussi mes épaules qui se soulèvent et mon menton qui se soulève comme ça, placez un petit coussin en dessous de votre tête pour plus de confort. Et là, on se berce légèrement de gauche à droite. C'est important de bien s'ajuster dès le départ. Je vous disais que je donnais le défi comme intention de 2021 de respecter votre corps et d'être à l'écoute. Donc, prenez le temps de bien faire les choses. Je prends des bonnes respirations. Je me baisse de gauche à droite, je détends mon fessier. Puis, switch, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Talon droit sur mon genou gauche. J'attrape l'arrière de mon genou gauche, mon pied droit qui est fléchi. Et je me berce de gauche à droite, doucement. Respire. Détends tout ce que tu peux détendre dans la peau. Donc, ici, on relâche de bonne note d'eau, on travaille notre fessier. Les régions qui sont souvent problématiques pour plusieurs d'entre nous. Donc, on prend tout son temps. Et maintenant, on relâche. Je vais déposer les pieds au sol et déplacer mes fesses sur mon tapis légèrement à droite sur mon tapis. Hop! Ramène les genoux vers la domaine et dépose ensuite les genoux à gauche pour une belle petite torsion allongée. Le regard vers la droite. On prend des bonnes respirations profondes. On ajuste le dos pour avoir un beau dos long. Et on veut le plus possible que nos épaules soient à plat contre le sol. Donc, si jamais vous avez des problématiques de dos et que pour vous, ce n'est pas recommandé de faire des torsions, vous pouvez faire une légère torsion en gardant les pieds à la largeur du tapis et juste déposer les genoux vers la gauche. À ce moment-là, c'est très, très lourd. Il ne devrait pas y avoir de problème. Ou vous pouvez tout simplement vous abstenir et continuer l'étirement de votre fessier. Donc, si je respire dans mon ventre, gonfle bien le ventre, gonfle l'abdomen, gonfle la poitrine. N'hésite pas à mettre un coussin en dessous de ses genoux ou entre ses deux genoux au besoin justement pour respecter ses limites, respecter le corps. Encore deux bonnes respirations profondes dans ma torsion. Super. Maintenant, reviens au centre. Dépose les pieds au sol. Déplace les fesses légèrement à gauche du tapis maintenant. Puis, ramène les genoux vers l'abdomen et dépose les genoux à droite. La tête dans la direction opposée aux genoux et j'ajuste mon dos. J'ajuste mes épaules. Donc, Sylvie, danse trop. Si tu veux détendre un peu plus dans cette posture, dépose les pieds au sol. Bien. Ouvre les pieds légèrement. Et dépose les genoux à droite. Oui. Ou au besoin, place un traversin ou un coussin en dessous de tes deux genoux. Parfait, ça. De cette façon, on peut relâcher le dos. On peut relâcher les jambes complètement. On fait des petits tests pour ressentir qu'il y a un petit travail quand même. Mais être capable de relâcher. Le corps de plus en plus lourd avec chaque expiration. Deux bonnes respirations profondes en corps. Très bien. Et maintenant, on va revenir au centre. Râmer les genoux vers soi. Et amener le front au genou dans une belle petite boule. Et serre, 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 serre la boule. Puis, relâche. Et la santé vous a l'aise de faire un dernier étirement ou une dernière posture au besoin. Puis, quand vous êtes prête, vous pouvez vous allonger dans Shavasana pour votre détente finale. Donc, j'allonge mes jambes. Je peux placer un coussin ou un traversin en dessous de mes genoux au besoin. J'ouvre les bras légèrement de chaque côté. Menton vers le torse. Et on peut aussi tamiser les lumières, s'abrier de sa couverture au besoin pour rester au chaud alors qu'on va venir se détendre. Excellent. Une fois qu'on a trouvé sa posture, et qu'on a fait tous les ajustements nécessaires pour être bien confortable, sa respiration va devenir naturelle. Dans Shavasana, on va venir se détendre en profondeur et intégrer tous les bienfaits de notre séance. Aujourd'hui, on a travaillé le corps dans son ensemble, créé de l'espace, créé de l'ouverture, dans le cœur et ailleurs. Tout ça pour que ça circule, circule à l'intérieur. La vie, c'est le mouvement, la vie, c'est la création. C'est la création. Et là, dans cette détente, observe ta respiration. Ta respiration qui se fait peut-être de plus en plus régulière. observe le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. observe peut-être même le cœur qui bat, le cœur qui bat au centre de ta poitrine. Tu es vigilant, vigilante. À l'affût de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, comme à l'extérieur. observe si tu ressens de la chaleur à l'intérieur ou tout autre signe que l'énergie circule, comme des fourmillements, des pétillements peut-être dans tes pieds, dans tes mains. Et peu importe ce qui se passe en ce moment à l'extérieur, tu n'as pas à juger. Tu es juste un observateur, une observatrice. Tu n'as pas à commenter mentalement si c'est agréable ou désagréable. Tu veux juste être là. Puis, connecte-toi un instant à ton cœur. Prends quelques respirations à partir du cœur. Tu peux imaginer ton cœur comme un petit soleil qui brille. Alors que tu respires à partir du cœur, imagine que ton soleil devient de plus en plus lumineux. de plus en plus radieux. De plus en plus grand. Et essaie d'imaginer que tu vas dans le cœur de ton cœur. Le lieu de ton essence. Ta conscience suprême. Donc, tu te retrouves dans un petit oasis de paix. Et même si tu es dans ton oasis de paix en ce moment, comme dans ta propre bulle, essaie de te connecter au petit soleil des autres personnes qui pratiquent en ce moment avec toi. ça peut être ici. Notre petit groupe d'aujourd'hui est aussi à travers la planète. Et là, ta pratique devient de plus en plus puissante. Et connecte-toi même à la source. Et tu es la source. dès que tu te connectes à ta source, la source universelle. Tu viens t'alimenter d'une source inépuisable d'énergie. Tu peux faire la demande mentalement. Je m'alimente de la source. La reconnexion va se faire. Ressens l'énergie de vie qui coule à l'intérieur de toi. Et si tu ne la ressens pas, imagine-la. tout ce sur quoi on médite, on le devient. Donc imagine que tu reçois en ce moment et que tu donnes un échange qui se fait sans effort. Et tout circule. Tu es connecté au grand tout. Et la vie est tellement plus simple quand tu te connectes et que tu t'ouvres au grand tout. Tout va couler de soi. Tout va devenir facile. Les synchronicités vont devenir de plus en plus fréquentes. Et tu vas attirer vers toi ce que tu dégages. Tu vas attirer ce sur quoi tu médites. Alors, rappelle-toi ton intention du départ. Quel était ton souhait le plus ardent en ce moment? Peut-être que c'est d'être bien tout simplement. Peut-être que c'est la santé. Peut-être que c'est l'amour. Peut-être que c'est la joie, le bonheur. Peut-être que c'est un rêve que tu caresses depuis très, très longtemps. Donc, imagine comme si c'était en train de se réaliser présentement. Tu peux même te donner une image qui représente cette intention. Parce que l'inconscient, lui, son langage, c'est les images. C'est l'imagination. Alors, imagine une scène très réelle, comme si tu étais là, comme si ça se déroulait présentement. Imagine, ou ressens encore, ressens l'amour, ressens la joie. la semaine, peut-être tes lèvres, être commissure de tes lèvres, se soulever dans un léger sourire si tu restes sans la joie. Tu vis ton émotion, tu vis ton intention en ce moment, comme si c'était déjà là. En fait, c'est déjà là. Tu es déjà en train de te réaliser. Et là, tu es en train de développer une force incroyable d'attraction pour attirer vers toi tous les événements pour que se mette en place ton intention en 2021. Laisse ton corps accueillir. Détends tout le corps du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête. Relâche. Relâche. Tu t'abandonnes. Tu n'as plus à interférer. C'est l'intelligence de la vie en ce moment qui agit pour toi. Tu n'as plus rien à faire. L'équilibre est en train de se faire à l'intérieur de toi. Tu n'as plus à l'intérieur de toi. savoure cet instant de détente, de pause. Un cadeau que tu te fais de toi à toi. Puis prends une bonne inspiration profonde. Et commence à réanimer le corps en bougeant le bout des doigts, le bout des orteils. Prends le temps de t'étirer de ta manière unique. Peut-être faire du bien. Puis quand vous serez prête, vous pouvez vous tourner sur le côté dans la posture du foetus. On prend trois bonnes respirations dans la posture du foetus. et on appuie dans la main. Quand vous êtes prête, vous pouvez revenir en posture assise, confortable, avec les mains sur les genoux ou en prière au niveau du cœur. Prenez le temps de vous asseoir confortablement sur votre coussin, sur votre couverture, au besoin. bien. Regardez les yeux clos. Quatre fois, reconnectez-vous à notre groupe ce matin. Reconnectez-vous à la source. On va faire ensemble trois fois le son O. On expire. Inspire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Namasté. Namasté. Merci infiniment, les amis, pour la bonne pratique de ce matin. Bravo, bravo. Bon début d'année 2021. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada